Réunionnais du Monde et Océanord vous présente l'émission du festival du film Réunionnais. Je ne fais pas plus de films parce que déjà je m'occupe principalement de gagner ma vie. Ça me prend pas mal de temps parce que je fais de l'audiovisuel, je fais de la photo. Donc ça me prend pas mal de temps. Comme je fais par exemple beaucoup de mariages, ça me prend du temps de monter les films et tout ça. Et puis quand je fais un court-métrage, j'essaie de le préparer au mieux possible. Et malgré tout, à chaque fois, je me rends compte que j'ai manqué de temps pour telle ou telle scène, que ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Donc ça prend du temps malgré tout. Si on veut faire quelque chose qu'on estime bien. Et je pense qu'après, c'est aussi d'avoir des idées intéressantes. Donc des fois, j'ai des idées, mais je sais que je ne peux pas les réaliser avec les moyens que j'ai. Donc j'essaie de mettre en place des choses que je sais que c'est faisable avec les moyens que j'ai. Il faut préparer beaucoup de choses en amont. Surtout si on veut avoir un résultat intéressant, il faut prendre en compte plusieurs choses. Ici, à La Réunion, par exemple, on a pas mal de décors qui peuvent changer d'une saison à l'autre. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Par exemple, si on fait des tournages en extérieur, on peut parfois être surpris par le changement de la nature. Il y a peut-être des choses qu'on avait imaginées quand on avait préparé un plan qui ne sont plus du tout pareilles. Parce que les arbres ont poussé ou alors qu'il y a eu des travaux. Ça m'est arrivé de faire des courts-métrages, de commencer un court-métrage dans un endroit. Et puis après, il a été rasé. Donc voilà, ça peut arriver, des choses comme ça. Et puis il y a plein de raisons qui font qu'un film, ça prend du temps à se faire. Surtout si on veut faire quelque chose sans le bâcler. Et puis après, il y a aussi la partie après tournage qui prend aussi pas mal de temps. Et qui, des fois, fait qu'on se rend compte qu'idéalement, on aimerait retourner des plans. Parce qu'il y a des choses qui paraissent un peu pas très raccordes ou alors qui pourraient être améliorées. Donc si on veut faire quelque chose de bien, je pense qu'il faut prendre son temps. Et il faut aussi pas travailler trop dans l'urgence non plus. Je suis pas sûr que ce soit facile. Mais moi, par exemple, pour mon court-métrage, je trouve que j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé deux chouettes actrices par les réseaux sociaux. Et j'étais très content, j'étais agréablement surpris. C'était la première fois que je procédais comme ça. Parce que je pense qu'après, il y a plein de gens talentueux à La Réunion, mais qui sont pas forcément connus. Ou qui, voilà, qui ont pas encore montré un peu toutes leurs capacités. Et donc, non, je pense que c'est pas difficile. Mais après, il faut un peu faire du bruit. Il faut un peu faire parler de son projet pour après avoir des gens. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, je trouve. Mais je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Pour mon court-métrage, j'ai filmé avec mon Canon 7D et une GoPro. Voilà, j'ai fait quelques plans aussi avec ma Z7, Sony Z7. Mais la plupart du temps, c'était avec mon 7D parce que déjà, c'était vachement plus maniable. Et puis, ça permettait de faire un peu des plans, notamment, j'étais plus à l'aise pour faire des plans, des traveling que j'ai fait un peu en speed dans mon film. Et pour pouvoir faire aussi des plans aquatiques. Voilà. Et après, comme c'est pas un matériel qui coûte extrêmement cher, c'est ça qui est intéressant. On peut avoir quand même une image de qualité sans avoir à dépenser des milliers et des milliers d'euros. C'est principalement mes amis qui m'ont aidé, mes amis proches, qui sont un peu dans le film aussi. Et voilà, ma femme m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est la préparation, pour le scénario, elle m'a beaucoup aidé. C'est vrai que c'est arrivé, ça. Et voilà, notamment par les réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'ont contacté et notamment pour la musique de film. Et ça, ça fait plaisir parce que, ben voilà, il y a des gens qui cherchent des gens qui font des films et ils veulent participer. Alors, ça peut être par la musique, ça peut être aussi par l'envie de découvrir un peu le monde du cinéma. Et du coup, ils veulent faire figurant ou ils veulent participer. Ça m'est arrivé aussi que j'ai été contacté par une maquilleuse. Oui, donc c'est intéressant aussi, il y a un peu plusieurs catégories de personnes qui font un peu des métiers variés, qui sont intéressés par ce monde-là, qui veulent participer. Après, moi, le truc, c'est que je suis toujours un peu mal à l'aise quand ça arrive. Je préfère dire tout de suite parce que pour l'instant, les films que j'ai fait, c'est des films où je n'ai pas eu un budget avec une production derrière. Donc, j'explique toujours, ben voilà, là, je fais un film avec mes propres moyens. Donc, je ne vais pas forcément pouvoir rémunérer les postes techniques, même si ce serait l'idéal. D'habitude, Sabine s'en sort toujours facilement, car c'est une coureuse hors pair. Je vais te faire ennader, tu vas voir ! J'ai pas remarqué vraiment que j'étais à la deuxième place. J'étais un peu, à cette période-là, pour le festival, j'étais un peu dans un esprit de course au vote. Je me suis un peu laissé aveuglé par l'envie de gagner. Donc, le classement, pour moi, ce n'était pas vraiment un classement dont j'étais certain. Je trouvais que ça bougeait pas mal. Après, j'espère que mon film a plu, mais je n'ai pas vraiment pu m'en rendre compte, même le soir du festival. Puisque, bon, comme la plupart des films sont passés dans le cinéma pendant les trois jours, je n'ai pas vraiment... Moi, je me suis plus basé sur les critiques que j'ai eues après. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Et c'est plus ça qui m'a fait plaisir, parce que des fois, c'était des choses où on me disait, voilà, il y a telle chose qu'ils ont remarqué. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément compréhensibles dans mon film. Et ça m'a fait réaliser que, ben voilà, j'ai des fois tendance à pas bien raconter une scène. Il faudrait que je me mette plus à la place du spectateur pour qu'on comprenne bien. Et donc, c'était ça qui m'a beaucoup plus intéressé dans ce festival. C'est de pouvoir s'améliorer avec les remarques. Moi, je vois que du positif là-dedans. Je pense qu'il y a tout qui est bon à prendre. Tant qu'on peut montrer son film dans des salles avec du public, je pense que c'est intéressant. Et en plus, ça permet d'avoir des critiques. Et après, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser ces critiques pour s'améliorer. Réunionnais du Monde et Océan Nord vous ont présenté l'émission du festival du film Réunionnais.